et bien salut tout le monde c'est papy mulot j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du guide de la sp3 épisode 5 voilà je crois que je suis perdu dans mes épisodes attendez deux secondes c'est bon là je suis déjà perdu non on est bien l'épisode 5 et on a l'épisode 5 désolé donc aujourd'hui on se retrouve directement qu'on pouvait voir juste après le ts donc vraiment je tombe ça tout à la suite ce que je compte vraiment finir cette quête aujourd'hui donc voilà donc là j'ai juste de finir le ts là et du coup ben on va on va parler à la gemme c'est parti hop non ah d'accord il fallait juste accepter en fait ce qu'il fallait pas la gemme la main n'a pas la gemme ok d'accord hop donc c'est passé maintenant on va on va continuer la quête donc cette fois ci c'est la dernière étape de toute cette quête de cette quête incroyable j'entends de réfléchir mais non on est à l'épisode 6 normalement non on a fait première partie quête ts première partie de la deuxième partie je me comprends deuxième partie de la deuxième partie ouais ts numéro 2 oui en fait je m'étais bien gouré oui voilà c'est ce que je croyais que j'en ai fait qu'une seule partie mais non c'est ce que je vais pas encore monter les vidéos puisque je suis tout à la suite je vous dis là ça fait trois jours d'affilé que je tourne donc bon voilà allez c'est parti il y avait juste le début de la quête la première partie que j'ai pas tourné à la suite donc voilà allez c'est parti faut que j'aille voir le chevalier pinto normalement c'est ça l'histoire chevalier pinto c'est celui qui est au sud de notre ville on est d'accord oula petit lag échelle au port à l'vaise bien sûr parce que ça c'est pas drôle bon on va y aller à pied bon moi j'espère que vous savez bien donc voilà comme vous pouvez voir la dernière fois je mettais fail c'était pas voulu je m'étais craqué dans les mes pronostics je crois j'étais sûr que c'était bien au début j'étais sûr que c'était bien à la deuxième partie de la quête qu'il fallait rendre les 1 m et du coup quand j'ai vu la javel et qu'on devait aller parler la gemme d'un je me suis dit bah non en fait et en fait aussi après c'était juste après bref c'est un peu chaud donc les bouteilles d'eau sacrée c'est passé au clan on est reparti pour les drop donc il faut aller mon crème encore ouais de façon vous avez compris la quête sp3 comme non la quête sp3 ça se passe tout au niveau de mon crème ouest et mon crème est donc on va les mon crème on crème ouest ici voilà donc c'est ici ça va se passer ici donc tout d'abord ici va vous falloir une bouteille comme vous pouvez lire donc si vous n'en avez pas ce qui est le cas pour moi vous en avez un vendeur de briques à braque briques à braque oulala le mine le cobalt qui en vend ici donc il en vend à 500 or je crois une idée voilà vous en prendre un petit peu ce que si après vous vous faites pour les quêtes pour les quêtes de la pour les quêtes de l'acte 3 vous allez avoir besoin de beaucoup de bouteilles je me rappelle c'est très chiant du coup j'ai en profité d'avoir mon poney parce que c'est très chiant donc vous devez aller donc mon crème ouest et en fait c'était j'ai dit cave souterraine à l'épisode mais c'est cave profonde dans le fond ça veut dire la même chose on s'écarte ici bon vu que j'ai un poney on va se tp au fur et à mesure avec que demander de plus hein je vous le demande encore vous devez passer ici donc c'est vraiment très chiant à faire parce qu'ici vous avez des mobs qui vous font rigidité bref et puis après ces mobs là ils sont musculés ils font extrêmement mal si vous n'avez pas de résistance bon voilà donc là j'ai vraiment gagné du temps c'est juste pour le laisse-fait pour le guide tu peux me pop tu peux me pop je suis à côté voilà donc c'est à côté du pied donc c'est ce puits là donc c'est le puits donc comme je l'ai dit mon crème ouest en bas à gauche dans les caves profondes et vous avez tout en bas dans le portail du bas est juste à côté du ts 57 c'est le premier deuxième je sais plus non c'est premier parce ce qui est un t 57 euros voilà donc voilà donc là j'ai mis bouteille donc là je vais commencer à choper le temps qu'il a commencé à prendre les bouteilles en par contre ce que la chance en soit vous l'avez du premier coup soit il va falloir vous en droppiez toi sur une évole au level 27 si j'ai bon souvenir vous avez déjà un premier drop de bouteille je t'ai pas amis un merde je vais la rajouter hashtag c'est moi j'ai rajouté tu m'as mis voilà comme je vous je pense que la jeune de prouver c'est vraiment très long et surtout en plus je crois que dans pas longtemps normalement j'ai avoir les faut retenter dans quelques secondes ah bah c'est bon je l'ai eu cool attend tu l'as eu ou pas bon voilà donc là j'ai eu en trois tentatives je crois 3 ou 4 je sais plus j'ai pas compté non fuck ok le gomme pop bon du coup on va l'attendre qu'on va attendre au moins qu'elle pop faut que j'ai rendu chevalier pinto c'est ça j'ai rendu ça le collier de pierre de la chance bon on se prend qu'elle a un peu plus de chance que moi non elle a pas eu ok on va attendre tout doucement euh qu'est ce que je peux vous dire bon le ts je peux vous parler du dernier ts vu que j'ai pas parlé comme vous avez pu le voir il était extrêmement simple hein il était pas compliqué voilà c'était vraiment de la pure vous devez suivre le chemin tout simplement il n'y avait pas de de chemin piège ou quoi que ce soit ouais on peut en plus rester que des mobs obscurs au départ que des démons du coup je les touche chaude presque si je prends pas bien sûr mais voilà avec mon pet en plus voilà il tankait devant il n'y avait pas de problème non pour le match c'est ce qu'il vous faut il vous faut un pet pour être tranquille voilà donc aussi je vous avez dû le voir au dernier ts j'avais hop niveau 72 puisque voilà je c'était c'était les talents en fait au moment où je tourne cette vidéo en fait du coup je les ai fait vu que je pense que je vous l'avais montré j'ai quand même une armure qui m'attend niveau 74 du coup je suis assez pressé de la maître du calme je filme voilà il faut qu'il y ait de plus maintenant bah de toute façon tu vas attendre une heure j'hésite pas ce qu'à faire l'ellipse quoi plus sûr de toute façon quand je vais arrêter elle va la choper lol 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 qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant on va récupérer ça tiens tu sais quoi on va aller regarder tu me dis quand tu drops je vais voir nb je vais voir si j'ai vendu les objets que j'ai eu donc c'est à dire les types b d'ailleurs il y en a une qu'il faut que j'aille vendre aussi la vie je vais la casser bon hop à plus ah les femmes sont dangereuses tac 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 sinon sinon je peux vous dire qu'est-ce que cette quolle d'attitude enfin qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode justement il y aura beaucoup d'ellipse si on a de la chance sinon il y en aura parfait regardez tout ce que j'ai vendu donc là je me suis déjà fait 100k presque 200k ici ici je me suis fait 25k voilà vous voyez je viens de me faire presque j'avais 100k je me suis fait 300k et j'ai pas rendu mes plumes vu que je les garde du coup on va vendre les types b type b tu es là ok là parfait comme ça on a besoin de faire des ellipse on vend ça 198k oui je suis un connard qui baisse les prix même 199 vu que c'était voilà ça voilà je suis méchante devant youtube en plus bravo alors c'est parti donc maintenant on continue donc fallait voir chevalier pinto là il va pas monsieur pinto hop go go alors maintenant il faut rendre ça à qui à la jeune dame dorée allez ça c'est chiant ça heureusement que j'espère attendez j'espère que j'ai pas enregistré la pierre de la chance oh putain faut vraiment là c'est l'accès d'un champ en fait parce qu'on fait vraiment que des allers-retours on retourne dans dans les origines du jeu enfin dans les origines là où on avait commencé tout ça c'est très c'est très chiant là je vais retourner à nos villes après je vais retourner là-bas pour lui parler bref non non justement là je vais devoir aller drop les objets qu'il veut et après il faut que je retourne par la jeune dame pour finir ensuite les deux derniers ts hop donc là c'est le garde-ray donc garde-ray c'est celui qui se trouve à la à l'entrée temple de fernand qui a peut-être été renommé d'ailleurs je sais pas non entrée de fernand juste pas entrée temple de fernand à l'entrée de fernand donc il est tout en bas hop hop il y a beaucoup de chemin heureusement que j'ai une loco parce que encore c'est une rapide aussi une assez rapide parce qu'il y en a qui ont même pas de loco du coup bah c'est chaud c'est chaud pour eux mais bon attention on a tous commencé par ça on a tous commencé par là sans aucune loco sans aucun stuff moi je dis ça mais il y en a qui a eu déjà plein de trucs dès le départ enfin bref on va parler ce genre de choses allez voilà donc là c'est parti donc là on part sur les drops qui me enfin de toute façon toute la quête depuis le début je dis ça mais toute la quête est chiante pour les drops puisque les drops sont très compliqués à avoir mais là ceux là c'est de la pure chance voilà c'est du pur hasard la clé est assez simple je j'ai pas trop de difficulté à la choper mais par contre c'est le truc après qu'il faut drop qu'il faut drop parce que qui dit clé il dit qu'il y a quelque chose derrière la clé enfin si on suit la logique il y a quelque chose enfin la clé va savoir ouvrir quelque chose du coup il faut drop aussi cette chose là qui est donc un coffre comme ça je le dis mais ce coffre en fait c'est la zone où c'est c'est très compliqué je vais au cachot de toute façon les quêtes sp enfin à partir de la quête sp3 ça manque que des déplacements j'ai fait la quête donc la quête sp4 vous avez vu que je devais toujours me balader la quête sp5 c'est pareil aussi il faut toujours aller parler des pnj tout ça oh là mais putain on a pas le temps on a pas le temps c'est encore cachot chanera qu'il faut aller vu je l'ai marqué j'ai fallu demander parce que des fois voilà ok donc c'est parti moi je crois que c'est quelque chose de chanera 3 si je dis pas de connerie ça a eu déjà 13 minutes de vidéo donc voilà on va tester notre chance donc c'est pas cette maouette donc c'est bien le 3 ou le 4 oh je sais plus il y en a combien déjà oh d'accord en fait c'est tous les mêmes c'est quelque chose de chanera et après il y a plusieurs étages ok c'est marqué sur quoi ça se drop 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 voilà c'est 3 j'avais donc raison hop donc c'est parti on se buff donc ça se situe ici donc à ce chanera 3 donc vous pouvez encore drop des plumes comme d'habitude alors les lancers vous êtes pas obligés de les taper parce que normalement ils vous focus pas exactement donc c'est celle là donc c'est celle qui vous foutent les mains de la mort qui sont donc très chiantes bon j'ai pas eu de chance voilà j'ai voulu tester alors faut pas les confondre avec un autre type donc voilà donc là ici vous avez des sorcières funestes normales et nous ce qu'on veut c'est les faibles vous avez les deux et c'est un peu chiant voilà et voilà c'est cette main de la mort qui est très énervant bah non y'a rien je sais plus si y'en avait une au bout là des fois on en voit une mais je crois que c'est par les gens qui fuient qui ont peur donc quoi donc vous en avez combien vous devez en avoir ici what c'est qui ah les là what d'accord la meuf elle est arrivée je ne sais pas comment vous devez en avoir un les petites genre une petite quinzaine de sorcières dans la map je pense quand même faire tout ah yes c'est bon MDR je l'ai bah parfait écoutez moi voilà donc comme je vous disais la clé j'ai vraiment beaucoup de chance bon si j'ai l'ai aussi rapide on va rire pour le coffre ouais parce que le coffre c'est déjà compliqué à choper il est très très rare j'ai déjà dû faire au moins 5 tours de map et comme les c'est que j'ai dû déjà réussir à rester 2 jours dessus et en même temps ça fait rager parce que voilà donc ça se situe encore qu'à choper à 3 ah s'il y avait bien une sorcière ici mais c'était une normale voilà donc ça se situe ici donc là il y a le ts 64 voilà le ts héros 64 c'est très chiant parce que voilà donc il y a tous ces mobs là donc ils foutent tous des debuffs très très énervant et c'est ce tortionnaire de fer là qu'il faut le tuer donc ce sont les tortionnaires qui foutent le debuff 5 hommes mortels normalement du coup voilà en fait vous comprenez pourquoi je déteste cette partie de quête surtout quand j'ai téléscrit en fait là encore ça va là là j'ai un pet pour tank pour moi avec l'une je vais le faire demander à chaque fois parce que je ne fais pas confiance mais bon ah ouais donc là par exemple il faut un il faut le debuff qui permet à mon pet par exemple de ne plus bouger lui il fait une coupure qui réduit les mp de 75% je crois ou 70% donc voilà et puis on voit à peu près il y a les ladies du diable qui s'appelle maintenant dame diabolique voilà donc on va faire un tour de map pour vous montrer à peu près la grandeur du truc et que pour montrer aussi qu'il n'y en a pas énormément donc ici vous prenez que le chemin du milieu vous pouvez aller à gauche aussi donc là par exemple là je vais me choper le debuff qui réduit mes mp non j'aurais pu prendre un jus pour éviter de me debuff initialement boeuf stp charge donc c'est pas très utile pour elle résistance ouais force d'attaque magique ah si force d'attaque rapprocher à distance aussi excusez moi c'est bien pour le niveau de défense bien entendu et voilà qu'est ce que je viens de vous dire je vais en prendre une 5 op mortel et le pire c'est que c'est marqué 30% je crois qu'ils le foutent et puis quand vous en prenez une des fois ça va s'achènent 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 et moi je pleure oh putain j'ai cru bon bon alors ici par contre les sp conseillers c'est vrai que je suis en sp 2 mais je pense que les sp 1 serait mieux parce que pour les addy du diable elles seront ça permet de mieux tanker en fait enfin mieux tanker de mieux taper plutôt vous savez là je fais pas énormément de dégâts là quand tu fais qu'il ferait du dégâts bon ça on sait bien je suis quand même sur genre de dégâts enfin clairement c'est une vie de laçon en fait de toujours taper des mobs un par un comme ça parce qu'on peut pas enfin vous faites un aggro vous êtes presque mort quoi enfin sauf si vous êtes achet bien sûr et moi bien sûr je parle pour des gens qui sont genre level 55 60 quoi là vous pouvez vraiment pas faire d'aggro il faut toujours vous régène tout ça donc euh très énervant hop allez c'est pour ça moi je tuis vraiment tous les mobs parce que je sais qu'ils vont me faire chier en fait c'est tout là je pourrais rush les tortionnaires mais le problème c'est qu'après voilà il y a toujours tous les autres mobs autour qui vont me taper du coup je vais me faire défoncer j'ai ramé buff seulement je pourrais le drop avant le tour de mob complet non mais pourquoi tu viens sur moi il y a mon pet voilà les dégâts qu'il fait quoi calme toi calme toi vraiment essaye de suivre bien mon chemin hein parce que je prends je connais à peu près les là où se trouvent les mobs là vous voyez ici je suis pas y aller parce que je sais qu'il y a pas de temps on est où d'ailleurs là où je suis perdu sur la map ouais ici là on n'allait pas sur cette partie de la route parce qu'il y a pas de tortionnaire il y en avait juste un au bout mais euh on peut le choper comme ça en parlant de choper il y en a un ici non toujours pas donc là on arrive sur une partie de map euh particulièrement chiant de vous le prouver là on vient de se faire assaut par plein de mob du joueur violent bouf merde je vais essayer de heal lui euh vous savez quoi on va foutre ça voilà comme ça on le debuff euh si si la famille allez putain voilà regardez il se prend full debuff il se fait défoncer on va essayer quand même vous montrer le tour de map là là j'essaie de faire tout seul sans euh chocolat pour vous montrer que euh on le fera avec chocolat finalement on le fera avec chocolat j'espère quand même va me laisser les tortionnaires de fer bon là clairement avec le bête ça va c'est pas compliqué en tant que mage en plus voilà bon après vous voyez encore le problème ici c'est que il y a pas beaucoup de mobs donc tout seul enfin en gros plutôt c'est assez compliqué donc c'est tout sur le même mais si vous êtes tous level genre 55-60 là par contre ça devient intéressant voilà il y a un si on s'en fout si je peux le drop ici ça serait juste énorme oulala bon j'ai raté un buff pas très important enfin c'est tout pour cette map hop voilà donc euh là juste pour vous dire que c'est le dernier drop de de la quête tout simplement après on a fini cette euh cette guide de la spétrof on a fini après il reste deux derniers ts à faire ce qui nous amènera donc encore à l'épisode 8 hop si le groupe on n'allait pas là bas il y a juste un petit torsionnaire roulant 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 c'était très long on se faisait chier oh la petite plume d'or je vous l'avais vu ah oui en fait ici aussi on drop des plumes du coup c'est pas des plaisants d'ailleurs aussi dans le cas de chaussionnaire à 3 je vous le rappelle pas vous pouvez aussi drop des plumes des magnifiques plumes si c'est à ce zone où il y a deux torsionnaires l'un à côté de l'autre du coup vous vous dites putain j'ai un drop une eh ben non j'aurais bien aimé d'un drop une en fait allez tu fues bouge encore un donc là si on a beaucoup à la fin là comme vous pouvez voir il y en a moi j'ai une petite quinzaine encore une petite quinzaine hop allez allez désolé pour le bruit de fond si vous avez entendu c'était mon portable énorme vous pourrez me dire quoi un message non une notif et en fait ici il y a tellement de mobs derrière omg ah oui ah oui je l'avais pas vu la meuf qui pète un câble bonsoir j'aimerais bien par contre qu'elle le tue bon bah je crois que c'est ruiné il en reste encore un peut-être deux j'aurais pas voir normalement je crois qu'il y en a peut-être un seul ouais c'était un mobs mais après je sais pas si c'est un mobs ah oui c'est un rouen fuck ah si y'en a putain étape la lady pfff étape le étape le lander mais va pas bien elle ohlala elle a fumé on va le taper voilà bah du coup je pense que je vais vous laisser ici on va pas regarder ça voilà donc vous avez vu à peu près le tour de map putain mon petit fille il prend la bite ouais c'est ça ça se fait remarque j'ai un petit blocage d'ailleurs bon voilà donc je vous laisse ici donc voilà donc vous avez vu à peu près le tour de map la route qu'il faut prendre pas faire avoir pas les petits détours tout ça il y a juste un seul détour qui est intéressant c'est ici où il y a un tortionnaire c'est tout euh sinon après euh après voilà quoi vous devez vraiment faire que des arrières de toute façon le temps que vous arrivez ici ça quand vous êtes ici à peu près il doit y avoir des mobs qui ont les mobs ont commencé à repop ici quoi donc bon donc voilà donc je vous laisse ici puis on se retrouve pour vous tout de suite et puis pour moi dans peut-être une dizaine de minutes soit une heure grand maximum à la toute et bien re tout le monde donc c'est bon on vient de drop le le petit coffre juste là donc voilà en fait on a vu le tour de map on est revenu et puis voilà hop c'est bon c'est good hop donc c'est bon donc là on peut aller rendre la quête je l'ai pas eu hein ou là je suis en choc là oh la blague d'accord en fait elle d'accord je viens de comprendre en fait elle a cru qu'elle avait pas eu sauf que j'avais pas encore ramassé hop là donc c'est bon on va aller rendre ça à Ray on va aller bah finir la bah finalement toute la partiquette c'est du coup que j'avais parlé à Ray il va me donner bon vous allez me dire c'est une sp4 escrit mais bon ça doit caler hein allez go et on va comme ça on a fini euh j'ai drop 3 plumes déjà enfin bon j'avais pas drop des masses mais pour vous dire pour vous dire que ça drop bien donc si jamais vous mettez du temps j'espère vous droppez au moins un minimum de plumes même si euh maintenant l'or ne sert plus à rien puisque les rimes sont passées hop 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 euh je t'attends pour boeuf non c'est bon c'est bon t'es qu'à t'es t'es qu'à t'es voilà voilà Ray on accepte la quête je crois que maintenant faut aller rendre ça à qui à la jeune dame c'est parfait ouais voilà full kit le d'accord je crois qu'elle a boeuf bon quoi j'ai pas compris son délire on rend et c'est bon voilà donc on arrive enfin au dernier ts donc je remercie d'avoir suivi ce guide maintenant vous allez plus m'entendre normalement sauf si je vois pas le dernier après le dernier ts pow excusez moi euh si jamais t'as des fenn what the fuck putain mais please j'arrive j'ai pas réussi à parler t'as des fenn aaaa des fenn lol on fait le connard bref bref donc ouais donc je remercie d'avoir eh suivi euh ben tout ce euh euh ce guide normalement je pense que je reparlerai après euh à la fin à la fin du dernier ts on verra mais c'est pour ça que je le fais ici parce que ça dépendra si j'ai envie de parler ou pas euh donc du coup voilà donc c'est vraiment le guide de reprise euh je sais pas s'il y aura euh euh Je ne sais pas si je ferai d'autres guides, le guide de la SP5 et le guide de la SP6, ça dépendra clairement, donc je vous remercie de regarder cet épisode 6, on se retrouve au prochain épisode, sans ma voix bien entendu, pour le test numéro 3 et ensuite pour l'épisode 8, pour le test numéro 4, allez à plus tout le monde !